Les Mozart de la finance ont écrit le requiem, je le disais la semaine dernière. On va écouter, le chiffre est au-dessus, c'est ça ? Au-dessus de... Parce qu'il y a moins de recettes. Exactement. Il y a moins de recettes, parce que l'inflation a un peu baissé, il y avait plus de recettes de TVA, c'est pour ça ? Oui, la consommation des ménages a un peu reculé, et l'impôt des sociétés, surtout, les sociétés sont mal en point, elles ont moins fait de bénéfices et versé moins d'impôts. Mais il explique qu'il n'y a pas eu plus de dépenses publiques. Il y en a toujours eu plus, avec le quoi qu'il en coûte, les boucliers énergétiques, on n'a pas en tout cas fait d'économie. La ligne de l'exécutif, c'est de dire que c'est le contexte international. C'est le contexte géopolitique avec l'Ukraine, c'est la croissance chinoise qui n'a pas été au rendez-vous, et donc on n'a pas pu faire rentrer suffisamment d'argent pour éviter ce déséquilibre. Moi, je vais prendre un exemple, l'aide médicale d'État. Un exemple. Vous allez expliquer à des gens qui n'ont jamais cotisé de leur vie, jamais cotisé de leur vie, qui ont des soins gratuits en France, vous allez expliquer à des gens qui cotisent et qui, eux, payent les soins en France. Vous allez expliquer ça. En fait, ce pays marche sur la tête, dans tellement de domaines que c'en est invraisemblable. Alors, écoutons M. Le Maire ce matin, qui, entre deux ou trois phrases sur son livre, a quand même parlé du déficit public, parce que c'est important. Il en promet. C'est important. On ne peut pas tout faire. Les finances publiques de l'État doivent être rétablies. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je vais essayer de vous expliquer comment. Croyez-moi, ma détermination à rétablir les finances publiques et à repasser, François Langlais citait, le chiffre sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte. Je dirais même qu'elle est totale. Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid. Le problème, c'est que plus personne ne croit personne. L'objectif était de 4-9, on est à 5-5 et effectivement, c'est 3, normalement, la règle européenne. Oui, alors honnêtement, ce chiffre de 3, je ne sais même pas de quoi il sort, de quand il sort, de quoi. C'est un compromis européen. Ça ne veut rien dire. Il y a un type qu'un jour qui a dit, il faut faire 3. On ne sait pas, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 4. En tout cas, je fais du 5-5. Non, mais franchement, le 3, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi 3 et pas 3,5 ? Oui, peut-être, mais vous oubliez quelque chose, c'est qu'il y a les agences de notation. Et eux, ils regardent le chiffre qui vient d'avancer. C'est important pour les intérêts. C'est là l'enjeu, justement, précisément. Oui. Bah oui. Parce que vous vous rendez compte que la première source de dépense en France, ça va être le paiement des intérêts. Avant de payer vos routes, avant de payer vos hôpitaux, avant de payer vos écoles, avant de payer vos retraités, ça sera les intérêts. Bon, la croissance est bonne. Il est quand même content, monsieur le maire. Donc, on va l'écouter. Non, mais il est content, la croissance est bonne. Il l'avait dit. J'avais dit. Écoutons, monsieur le maire. Nous avons fait la croissance attendue. Tout le monde me disait, ça va être la récession en 23. J'avais dit qu'on ferait 1% de croissance. Nous avons fait pas loin de 1% de croissance. 0,9. Mais malgré cette bonne croissance, qui nous distingue des autres pays de la zone euro, nous avons eu des recettes fiscales bien moins élevées que prévues. C'est un problème d'anticipation, monsieur le maire ? Il n'y a pas eu plus de dépenses publiques que ce que nous avions dit. Il y a eu moins de recettes que prévues. Et effectivement, ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'est que le fait que l'inflation baisse plus vite que ce à quoi nous étions attendus, ça fait moins de recettes de TVA, ça fait moins de masse salariale, donc moins de recettes aussi sur la masse salariale, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. La perte de recettes fiscales, au total, elle est de 21 milliards d'euros. Je vais envoyer à tous ceux qui nous gouvernent ce petit texte. Comment agir en bon père de famille ? Le bon père de famille se veut prudent, diligent, attentif, soucieux des biens et ou des intérêts qui lui sont confiés. Or, lorsque le comportement d'une personne s'est écarté de cette norme, il y a faute qui peut être simple ou lourde selon la gravité du comportement ou le degré de déviation par rapport à la norme. Le bon père de famille. Je vous assure, ces gens seraient dans le privé, mais... Emmanuel Macron avait pensé de l'argent qu'il n'avait pas en réalité. Il s'est comporté presque comme un joueur de casino. Il a anticipé et espéré des recettes à venir qui ne sont pas venues. C'est la pyramide de Ponzi ? En fait, la France, c'est la pyramide de Ponzi. C'est de la cavalerie, en fait. C'est de la pyramide de Ponzi. C'est de la pyramide de Ponzi. Comment ? Non, mais c'est pas grave. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce que je pensais à la série. Non, rendez-nous Pierre Berrigau-Voix. On va être d'accord, quand même. Ah oui. Non, mais excusez-nous. Raymond Barre. Bah oui. Raymond Barre. René Monnory. Un grand. Un très grand. Voilà. Mais si on est honnête. Oui. On ne l'est pas du tout ici. C'est pour ça qu'on est mal honnête. Si on est honnête, le problème de croissance de la France, il est moins pire que dans d'autres pays européens. C'est formidable. C'est moins pire qu'ailleurs. Vous avez beau le contester, il y a eu un phénomène économique européen. Sauf qu'on l'a surévalué, cette croissance. On a espéré beaucoup plus et on a construit un budget avec une croissance qui n'était pas réaliste. Le problème numéro un de la France, c'est même pas ça. Le problème numéro un, c'est la réforme de l'État. Bon sang de bois. Le Conseil régional ne sert à rien. Tous les jours, je vous le dis. D'un point de vue politique. Fons-nous votre truc. Le Conseil régional ne sert à rien. Le SIG. Comment ? Et puis ça fait plus d'argent. Le SIG. Ah bah vous avez du SIG. 120 personnes. C'est malin. C'est pareil, quand je suis parti, on avait 60 ou 65. Très intéressant. Il y en a 120 aujourd'hui. Comment ils ont fait ? Je ne sais pas. Ils ont multiplié par deux. Ils ont embauché. Je ne donnerai pas mes sources par charité chrétienne. En plus, c'est la semaine. Mais quelqu'un, vraiment, à un certain haut niveau de cet État, m'a dit la semaine dernière, ça ne sert à rien. À rien. Ils ne savent pas s'en servir. Ah bon, ils ne savent pas s'en servir. Ils font des revues de presse le matin. Ils écoutent les matinales. 120 personnes. Vous savez bien que le rôle du SIG, c'est principalement de faire des sondages. Voilà, c'est pour ça que personne n'en parle. C'est vraiment intéressant de faire des sondages. Tu as besoin de 120 personnes pour faire des sondages ? Mais il n'y a jamais 120 personnes. Enfin, moi, je ne comprends pas. Mais il y en a 120 aujourd'hui. Moi, j'ai eu parti. On ne va pas parler du SIG. Donc en 10 ans, ils ont réussi à doubler. D'un point de vue politique, c'est très intéressant de voir qui fait le 20h de TF1 demain. Ce n'est pas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire l'avait fait il y a quelques semaines pour annoncer une première salve d'économie. Les fameux petits milliards. Non, demain, c'est Gabriel Attal. Donc quelque part, c'est aussi un désaveu pour Bruno Le Maire. C'est le Premier ministre qui monte au créneau pour essayer de trouver une... Il sera peut-être à la grande librairie. On ne sait pas. Oui, peut-être en édicace à ce moment-là. Les fameux 3%, ce sont les Français du temps de François Mitterrand qui l'ont imposé à Bruxelles. C'est dans les quatre années que je salue. Les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État. Comment ? C'est dans le cadre de Maastricht, les 3%. Oui, bon... Et effectivement, ils ont sauté aussitôt qu'on avait un problème. Ils ont sauté 4 heures. Bruno Le Maire, les dépenses de l'État. Écoutons, troisième passage. Mais je pense que vous avez apporté la preuve en vous parlant des dépenses de l'État, en vous parlant des dépenses de santé très concrètes, en vous parlant des opérateurs, qu'on peut parfaitement faire des économies soit dépenses publiques sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position. totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé. Là, nous sommes d'accord. Mais Mme Braun-Bivet, visiblement, ne pense pas la même chose. Mme Braun-Bivet, j'ai l'impression... Elle prépare une candidature ou pas ? Alors, elle veut une taxe sur les super profits et elle veut augmenter les impôts. C'est pas un tabou. Elle prépare une candidature ? Oui, oui, oui. Vous avez eu une équipe... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour ça qu'elle prépare une candidature à la présidentielle. Et vous savez quel est le ballon d'essai qui va sortir ? Allez-y. François Bayrouille. Non, mais arrêtez. Ah, je jure. C'est le candidat du président. Comment vous prononcez ? Arrêtez d'être prononcer comme ça parce qu'à Pau, ça fait des émus. Bayrouille. 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 Bayrouille, c'est pas un ballon d'essai. Si, parce que le président pense... Le président pense ou penserait que tous ceux qu'on travaille au gouvernement, ils auront du mal puisqu'ils auront, entre guillemets, collaboré à Emmanuel Macron dans trois ans. Donc, on lance François Bayrouille. Arrêtez Bayrouille. 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 C'est là, c'est le nouveau candidat. Si je peux nuancer celui ou celle qui vous a dit ça, François Bayrouille, il y a quelques semaines, il a failli créer un incident politique le plus important depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il s'organise. Il se tait. Oui, il s'organise, oui. Il se tait et il s'organise. Les réseaux. Il les met en place. Non, non, mais vraiment. C'est peut-être pour calmer. Oui, c'est peut-être pour calmer. Non, mais dans trois ans. Parce qu'il a fait un clash. Dans trois ans. Mais François Bayrouille, Jean Castex aussi, puis Elisabeth Borne. Trois ans, c'est long. Oui, mais tous ces gens-là ont collaboré, entre guillemets. Non, mais c'était de l'ironie. Oui, mais c'est là, nous... Non, mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas de successeur. Il ne veut pas de successeur. S'il veut se représenter après... Alors là, c'est la théorie. C'est après moi le déluge, c'est Marine Le Pen, et moi je vous représente. Madame Brown-Pivet. Madame Brown-Pivet. Écoutons-la, parce qu'elle, elle est... Il n'y a pas de tabou. Elle a sa liberté de parole, comme on dit dans la majorité. Écoutez, elle a sa liberté. Bruno Le Maire a dit qu'il manquait, pour cette année, 10 milliards, mais qu'il allait falloir en trouver 25, voire 40 dans les années qui viennent, tout en disant qu'on n'augmenterait pas les impôts. Mais pour vous, ce n'est pas un tabou, là, aux impôts ? Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun, parce que, vous savez, en 2017, lorsque l'on s'est lancé en politique et qu'on a suivi l'aventure d'Emmanuel Macron, c'était justement parce que nous refusions les dogmes, parce que nous étions en capacité de regarder les situations telles qu'elles étaient et de trouver des réponses appropriées. Donc, évidemment, nous avons une politique qui a été celle de la relance de la croissance, création d'emplois, permettre aux entreprises de se réarmer, de se réimplanter, mais nous avons subi un certain nombre de crises qui ont affecté profondément les finances publiques. Vous vous rendez compte ? La capacité d'enfiler des perles et de dire des phrases creuses. Les dogmes, refusons les dogmes, nous étions en capacité, réarmer l'entreprise. Mais tout... En fait, moi, je n'en peux plus de ces phrases-là. Parce que c'est tellement creux. Il n'y a pas de tabou. Alors, il n'y a pas de tabou, je pourrais... C'est tellement creux. C'est-à-dire que ces phrases qui sont des phrases... Voilà, des phrases valises. Bien sûr. Donc, c'est n'importe quoi. Mais derrière, il y a un message politique. Oui, le message politique. Il y a un message politique, en effet. C'est-à-dire qu'elle dit... Il y a suffisamment de candidats à la Macronie qui se trouvent à la droite de la Macronie. Je veux occuper l'aile gauche de la Macronie en vue de la présidentielle. Pardonnez-moi. Bah oui. C'est ça, la lecture. Bon. Et qu'importe l'élection européenne. Dupont-Union, pour terminer, qui était assez virulent ce matin sur les Mozart de la finance. Si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1 000 milliards. Vous vous rendez compte ? Les Mozart de la finance sont devenus les toccards de la finance. Les toccards, dites-vous ? Mais la France est en faillite. La France est en faillite. Et ce qui me révolte le plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit un livre avant la présidentielle où va le pognon ? Un livre concret où je recensais des économies. Parce que c'est facile de critiquer un déficit si on ne propose rien. J'ai proposé des économies. Ce qui me révolte le plus, c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois, plus de six mois, que les finances dérapaient. Ils le savaient. Là, en plus, il met le doigt sur quelque chose qui est juste. En plus, les chiffres ont été cachés. Vous êtes d'accord ? Oui, les sénateurs sont allés les voir la semaine dernière à Bercy. Effectivement, on le disait tout à l'heure, les prévisions de croissance ont été surestimées et sans doute que la réalité était connue. Bon, écoutez, c'est la vie. Je ne sais pas qui paiera. Vous, moi, mais... Plus de moi que de vous. Comment ? Non, mais... Mais le problème, c'est que personne ne veut... Mais si, on veut... C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas Macron, en l'espèce, ce n'est pas Macron, c'est le système qu'on... En fait, je répète tous les matins la même chose, le privé marche plutôt bien. L'État, c'est juste une catastrophe. Voilà. Les chefs d'entreprise, les entreprises, la bourse française, tout ça, ça marche... Comment ? Ça ne marche pas pareil. Eh bien, il faudrait que ça marche pareil. Non, ça ne marche pas pareil. Le but de l'État, c'est pas... Eh bien, on va faire que ça marche pareil, figurez-vous. Ben non, ça ne peut pas marcher. Sous-Giscard, bon père de famille, bon père de famille, ça ne peut pas marcher, ça, bon père de famille, Raymond Barre, ça ne peut pas marcher, le conseil régional qui ne sert à rien, ça ne peut pas marcher, le SIG qui ne sert à rien, ça ne peut pas marcher, l'AMM qui ne sert à rien, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas enlever... Ah non, ça sert à quelque chose. Ah, d'accord. Ce qui est incompréhensible, c'est quand on entend Bruno Le Maire dire qu'il va faire 10 milliards d'économies sans prendre dans les poches des Français et que c'est des économies presque faciles à faire quand on l'entend, on va dire, mais pourquoi il ne les a pas faites avant si c'est si facile ? Il y a 2 milliards paraît-il au Sénat, il y a 2 milliards, tu prends les 2 milliards du Sénat, à quoi ça sert ? Pourquoi tu ne les prends pas ? Heureusement qu'ils n'ont pas voté maintenant la hausse de leur indemnité. Non mais il n'y a pas de vrai sujet, pourquoi ? Répondez à ma question, il y a 2 milliards d'argent qui dorment au Sénat, pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question ? Ça doit être les retraites des sénateurs en plus. Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron il y a quelques semaines promettaient une baisse de 2 milliards d'impôts pour les foyers les plus modestes. Bon, Gabriel Attal. Le vrai sujet, c'est notre système social, on le répète à chaque fois. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Ami. C'est quand même une partie du problème. C'en est une. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autant moins que ça que lorsque le système social est géré mutuellement par les patrons et par les syndicats, ça marche. Et c'est justement ce système social-là qu'ils veulent détruire. Agir Carco, ça marche ? Voilà. Et pourtant, ils veulent le détruire. Exactement. Parce qu'ils veulent repérir. Donc, ce n'est pas le système social du tout. Bien sûr. Mais ce n'est pas le système social du tout. Georges Fenech n'a pas parlé. Non, mais vous n'êtes... Philippe, je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas crédible sur ces questions-là. Pourquoi donc ? Parce que vous dépensez de l'argent depuis toujours. Vous avez été dans l'État et vous êtes responsable de ce qui est arrivé. Mais quelle est votre créabilité ? Moi ? Moi, je suis dans le privé. Georges ? Moi, j'ai écouté votre édito. Ah ben, on va en parler, tiens, l'islamisme. Vous étiez là, oui. Et on en parle maintenant. J'ai écouté votre édito. Vous avez repris ce qu'a dit Gabriel Attal. L'islamisme n'est pas une religion. Oui, on en parle si vous voulez. Moi, je pense... On l'écoute si vous voulez. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. On écoute Gabriel Attal parce que cette phrase, elle est étrange. Et je trouve qu'elle est significative. Écoutons le Premier ministre de la France. L'islamisme n'est pas une religion. Ce n'est même pas une simple idéologie. C'est une spirale, un engrenage de la haine qui se nourrit de notre naïveté et qui veut tuer la République. Le terrorisme peut frapper partout, peut s'en prendre à n'importe qui. Et malheureusement, nous avons des exemples dramatiques, encore ces derniers mois dans notre pays, d'attaques terroristes qui s'en sont prises à nos concitoyens. Georges Fenech. Moi, je dirais que l'islamisme, c'est un dévoiement d'une religion, qui est l'islam. Voilà. On ne peut pas déconnecter l'islamisme de la religion. Et ce qui est vrai dans l'islam, vous le retrouvez dans toutes les religions. Toutes les religions du livre ont leur propre dévoiement. Je ne vais pas citer d'obédience, parce que je ne veux pas qu'on ait de procès, mais ça existe partout. Sauf que l'islamisme emploie des moyens de terreur, de violence. C'est toute la différence entre ce qui peut exister au sein de la religion islam et des autres religions du livre. Voyez-vous ? Donc, en un mot, c'est une dérive sectaire, violente. Joseph Massescaron, sur la phrase de Gabriel Attal. L'islamisme est une religion. Et je vais vous dire exactement depuis quand. C'est une religion depuis le temps des Omeyades. C'est une religion depuis le moment où a été tranchée de savoir si le Coran était un livre créé ou incréé. Et le Coran a été considéré, évidemment, par les islamistes, par nature, comme étant un livre incréé. Quand vous regardez à partir des Omeyades, vous avez... C'est quoi les Omeyades ? Les Omeyades, pardonnez-moi. Les Omeyades, c'est une grande dynastie, évidemment, musulmane, qui notamment régnait à Damas pendant à peu près deux siècles, et qui, c'est les très rigeurs de l'islam. C'est là où il y a Avicenne, les grands savants, etc. Mais beaucoup de monde ne connaît pas forcément cette dynastie. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans le même mouvement, une science arabo-musulmane qui emprunte évidemment aux chrétiens d'Orient, qui explose littéralement, et de l'autre côté, vous avez un obscurantisme terrible. Et ces deux mouvements, qui sont vraiment deux religions, car l'islamisme est une religion, vont cheminer côte à côte. Et parfois, il va y avoir des éléments qui vont se pénétrer et s'interpénétrer. C'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est très intéressant. Donc oui, l'islamisme est une religion. C'est très intéressant de refaire de la géanologie et de l'histoire. Mais revenons les pieds sur terre, aujourd'hui. Mais c'est les pieds sur terre. Non, non, là vous nous faites... Non, mais pourquoi c'est les pieds sur terre ? L'histoire est très intéressante et qui est vraie. Non, Georges, je vais te répondre pourquoi, je vais te répondre pourquoi c'est les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est parce que Daesh, en Corassonne. Pourquoi ils disent Corassonne ? C'est pourquoi ? Parce que c'est justement ainsi que, au temps des Omeyades, on nommait toutes ces géographies. Mais oui, mais ça veut dire que si on ne connaît pas l'actualité, si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire des religions... Non, mais si Joseph... Je suis désolé, mais permettez... On est totalement à côté. Georges, au-delà de cette querelle... On est totalement à côté. Georges, au-delà de cette querelle sémantique, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que ça révèle. C'est comme si vous disiez, une voiture d'excès de vitesse n'est pas une voiture. Écoutez, les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. En nombre, j'entends. En nombre. Et pourquoi vous dites ça ? Je vous le dis ça, parce que si on commence à dire que l'islamisme... Charlotte Dornelas. Et l'islam, c'est la même chose, et ça je l'ai entendu chez certains responsables politiques. Mais c'est précisément... Là, on rentre dans un scénario du pire. Du pire pour la vie en communauté dans un pays. Excusez-moi. C'est de l'amalgame. L'islamisme... D'accord avec Georges. Absolument que je pense ça. L'islamisme... D'accord avec Georges. ...issu des frères musulmans, c'est un projet politique qui se détache du simple fait religieux pour imposer une vision du monde. Comment sont perçus les musulmans d'un islamiste ? Mais comme des mécréants, comme des faux musulmans. C'est pour ça que je vous dis... Donc, c'est une religion. Donc, c'est une religion. Votre réponse est terrible. Mais oui. Vous considérez que c'est... Vous êtes en train de dire la même chose que... C'est une minorité. Non, non. Mais vous venez de dire exactement la même chose que... Vous l'avez en venir où, franchement ? Charlotte, quelle est votre démonstration ? Ma démonstration est qu'on considère l'islamisme à part entière comme une religion. Et justement, tous les gens qui veulent défendre l'islam devraient être sur cette ligne-là, précisément. Charlotte... Vous laisse la responsabilité. Précisément. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est dangereux de dire ça. Ah, pourquoi c'est dangereux ? Mais ça, ça ne veut rien dire que c'est dangereux. Mais pourquoi ? Parce que c'est de l'amalgame. Mais il n'y a pas d'amalgame. Mais si. Mais justement, attendez, Georges... Puisque l'un et l'autre se fondent sur le Coran. Mais quel... Donc, vous avez une lecture quiétiste... Charlotte ! Et vous avez une lecture violente. Non, Georges, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Il y a une lecture où le Coran est considéré comme un livre créé et considéré comme un livre incréé. S'il est incréé, on ne peut pas le discuter. Vous avez peur. Je n'ai pas peur. Non, non, non. Non, je n'ai pas peur du dire. Non, mais je ne connais pas. Non, comme Gabriel Attal, vous êtes tous... Là-dessus, vous ne voulez pas dire les choses. Mais je les ai dites très clairement, mais vous ne voulez pas m'entendre. Mais je... Vous ne partagez pas ce point de vue, ce qui est votre droit. Mais d'ailleurs, vous venez de dire, c'est dangereux de dire ça. Ce qui ne veut rien dire. C'est dangereux pour la cohésion nationale. Mais ce n'est pas le sujet. Vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur tout le monde musulman. Mais personne ne me dit ça. Ce qui m'intéresse toujours dans nos débats, c'est, entre guillemets, la vérité. C'est ça, la démarche journalistique. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est que l'islamisme est une déviance de l'islam. Voilà. Ben non, depuis maximum. Je suis désolé. Charlotte, et après, on verra tout maïs. Et après, ça sera la pause. Je ne suis pas exégète du Coran, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une bataille pour savoir qui a la bonne lecture. Donc, il y a une bataille sur la même religion pour savoir qui la détient, et qui détient la vérité de cette religion entre les musulmans et les islamistes. Et la raison pour laquelle les islamistes considèrent les musulmans comme des mécréants au même titre que les autres. En revanche, ce qui est absolument absurde dans la phrase de Gabriel Attal, parce qu'il faut voir derrière la discussion qu'on a, pourquoi Gabriel Attal dit ça ? Parce qu'il faut toujours dire que ce n'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on a l'islamisme en face de nous. Personne ne lui demandait de qualifier sur le terrain ni politique, ni idéologique, ni religieux, parce qu'à la fin, le vrai sujet, c'est qu'il tue tout ce qui ne leur ressemble pas. Donc, on peut peut-être se concentrer là-dessus. Déjà, pour commencer, on n'attend pas du Premier ministre français qu'il qualifie exactement religieusement ou situe l'islamisme ou pas, ce n'est pas son métier. Déjà, pour commencer. Et ensuite, si on croit, et c'est là où je dis, c'est simplement un réflexe sémantique de la part du Premier ministre, si on croit à la fin que l'islamisme a comme problème la République, alors on est complètement aux fraises. Il tue partout dans le monde, en monarchie, en République islamique. Non, mais c'est un vrai semblable. Mais, oui, terminé. Non, et simplement, quand ils doivent nous définir, nous Français, les raisons pour lesquelles ils nous tuent, ils parlent de chrétiens, point barre. Donc, ça se fait bien sur un terrain religieux. Hier soir, j'ai fait la rupture du jeûne hier soir, à l'invitation de Hassan Shagoumi, que vous connaissez l'imam. Il y avait tous les représentants des religions qui étaient là. Et M. Shagoumi, personne ne le reconnaît. Il y avait Mme Paul-Pivet qui était là. C'était un grand moment de voir tous ces représentants religieux. Mais laissez-moi parler, Pascal. Mais personne n'est dupe de ce que vous dites. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes à côté ? M. Shagoumi, hélas, hélas, les musulmans ne reconnaissent pas sa parole. Hélas ! Ils étaient là hier. Ils étaient là. Ils étaient là, il y avait la religion juive, orthodoxe, catholique, déconnectée. On est entre nous, on est entre nous. Non, non, mais c'est quand même incroyable de ne pas avoir dit cela. Il y avait tous les représentants de la République. J'aimerais bien que Philippe fasse une synthèse, parce que là, je me sens un peu seul. Mais parce que je connais, hélas, elles ont des bonnes noms, parce que c'est la pause. Alors après ? Oui, bah oui. C'est pavé de bonnes intentions, toutes vos interventions. Je vous assure, c'est pavé de bonnes intentions. Je sais que ces paroles-là nous emmènent dans le mur. C'est pavé de bonnes intentions.